Profitez des jeux moins chers et des produits moins chers par rapport à mon partenaire AstroGaming, lien en description. Yo les gars, nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le petit pack cadeau givré qu'on nous verra au début. Après, on récompense Rivals et Future Champions. Je vous laisse regarder la vidéo, bon visage. En tout cas, on va ouvrir le petit pack cadeau givré. Le premier, je n'avais pas fait en vidéo. Pour le coup, le deuxième, on va le faire. GG, c'est pas que là, mais ça, comme vous le savez, on va prendre la latte aussi. Celui-là, on pourrait ouvrir maintenant. La prochaine équitation n'a l'air d'être pas top non plus. On va attendre qu'il y ait une meilleure équipe de la semaine. Et j'ai un petit pack à 50k. Ça, ça, c'est un pack... Quand tu finis Beckham, quand tu finis le défi de Beckham, j'ai réussi à mettre les 5 coups francs. Et si vous voulez mettre les coups francs beaucoup, les gars, je vous invite à faire ça en clash d'équipe. Vous mettez en débutant ou en amateur, comme vous voulez. Vous mettez... Plus en débutant, c'est quand même. Plus en débutant qu'un amateur, je crois que c'est ça. Plus en débutant, c'est que sans moi, vous mettez limite surface. Vous vous appuyez sur contenir. Et vous attendez que le mec, l'ordi qui vienne vers vous, vous faites un tackle. Et vous avez juste à mettre le coup franc, mettre la cible au bon endroit. Et ça rentre à chaque fois. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, c'est plus simple de mettre des coups francs. Parce que si vous faites ça, je sais pas, en rival à la switchante, bah... C'est un peu compliqué. Parce que bon, le mec en face, là, va bouger le gardien ou voilà. Là en moins, tu fais ça en clash d'équipe. Le gardien ne bouge pas, il va rester à sa place. Tu pourras plus facilement de mettre des coups francs. Voilà pour le coup, par contre le givré, il y a un givré que tu peux avoir. Il y a un TOTGS, tu peux avoir un Messi, je crois, un truc comme ça. RTTF, tu peux avoir, je sais pas y a qui, mais bref. Braiseur de règles, il y a du Pogba, tout ça. OTW, ouais. Le Braiseur de record, il y avait Mbappé, tout ça. On espère qu'on ait un bon joueur. Surtout qu'en plus, le premier qu'on a fait, on a vu Goloville. Ce qui est plutôt pas mal en plus. J'ai sûrement joué avec lui ce week-end. Donc voilà. Ok. Pourquoi il n'y a pas eu les panneaux là ? Il n'y a pas eu les panneaux, mais c'est bien qu'Amarin. C'est bien. C'est bien qu'Amarin, mais il n'y a même pas eu les panneaux ni rien. C'est un 83 de Général. Il me l'a affiché direct. Ok. Mais il est bon, ça va. Mais je pensais qu'il y avait les petits panneaux et tout, mais pas du tout. Mais c'est bien qu'Amarin. Franchement, il n'a pas une carte interviewée. Et puis, s'il y a la LIA, il pourra jouer à gauche. C'est très bon. Donc là, pour coup, on va jouer les recompenses rivales. Allez. On en est rang 3, vu qu'on a fait un fitchamps un peu de merde. Et vu qu'il y a eu des foules, foules, foules méta. Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu hein. J'ai fait hors de fitchamps un peu. Donc voilà. Donc on va reprendre celle-là. Je pense à Avendam. On va reprendre les Avendam. Bon, pourquoi les kits de la semaine ? Bon, elle est plutôt pas mal. Après, il y a des bons petits joueurs, mais après il n'est pas si folle que ça. Donc il y a Lotharo, il y a Rashford, il y a Carrasco. Il y a l'anglais, il y a Casimiro, il y a Cancelo. Il y a Mc Mignon. Et sur le banc, il y a Chalano Blue. Voilà. Il y a Saka qui peut être sympa, mais voilà. Donc en vrai, si t'as Lotharo, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors Rashford, pourquoi pas. Carrasco, pourquoi pas aussi. L'anglais, pourquoi pas. Ça peut se tester, tu vois, pour une équipe française. Ça peut se tester. Casimiro, c'est pas mal aussi. Même si on pense que l'agilité, c'est pas fou. Mais bon, c'est une note qui peut être sympa. Donc on ne croit pas. Cancelo, ça peut être sympa aussi. Mais regarde, il n'a pas une carte dégueu. Je pourrais faire une équipe colombienne, tu vois, plus tard. Vu que j'ai Falcao, sa carte briseur de record, là. Donc ça peut se faire. De la manière qu'il n'a pas une carte dégueu. Donc voilà. On vous dresse là, à peu près. On vous dresse là. Ouais, donc on a tous ces packs-là. On a le petit pack à 54. Donc on n'avait pas ouvert... C'était quand, hier. J'ai ouvert le pack... Le pack givré, là. Enfin, le pack... Il y avait des givrés, tout ça. Donc voilà. Donc on va ouvrir aussi le pack team of the week boost. On l'ouvrira à la fin. On va l'ouvrir maintenant. Parce que bon, je pense que... Même si j'attends une meilleure équipe de la semaine. Je pense que je peux... Je peux attendre. Donc on va l'ouvrir pour le coup. Et le petit pack à 50k aussi. Anime. Bien. Première animation. Direct. Avantin. AD. Ça fait déjà deux fois. Ça fait deux fois qu'il me troll. Deux fois qu'il me troll. Deux fois qu'il me troll. Putain. Deux fois qu'il me troll. Ça, j'ai attendu. Je me suis dit. Il va mettre la douille en plus. D'Imaria. Le... Le fass et d'Imaria, Uccell que j'ai vu. Et... Et c'était AD. Paré à... Et il m'a pop. Et la poulga. Ça aurait été fou hein. Si on a retaqué au moins... On a plus qu'un attaqué pape et sr7. Mais si ça aurait été bien, ça aurait au moins... Faut boucler le truc, on va. S'aurait boucler... Il y aurait plus que pas. Il y aurait plus fallu... Il aurait faut l'après. Pas que une icône. Mais c'était bien. Ça va. Burki, Mounien, ça va. Bon petit pack on va dire. Pour le premier pack c'est pas mal. Pas d'animation, on a les panneaux. Peut être sympa aussi, espagnol. MDC, ça sera Rodri 85. Rodri 85, c'est pas mal. Jimmaria 87, Rodri 85. On a des joueurs avec des belles notes, c'est pas mal. C'est pas mal. Carte chasseur, carte home, c'est pas mal. Carte animation, les panneaux. On a soit animation, soit les panneaux, c'est pas mal. Espagnol, BU. Ya, ça se passe. 85 aussi. Ah non, 84. Je suis qu'il avait 85. 84, c'est pas mal. Bon après, la note baisse. Faudrait pas que ça aille non plus à 81 ou 82. hein, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est quoi ça ? Ah, c'est un boost ? Racing, ah, c'est euh... Ouais. J'ai même pas vu que c'était un boost en plus. Melgar Edjo. Melgar Edjo, ok. Bon, un petit boost. 79 de général. Ça va pas m'aider pour faire le TSBC Benarfa, mais ça peut cacher un 83 derrière. Me donne pas Gomez hein. Me donne pas Gomez, sinon ça va pas aller. Philippe et Odegaard. Ça va. Franchement, les packs, ça va. Des petits gènes et tout, sympathiques pour aller les BC et tout. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Putain, pas d'année, mais il n'y a même pas de panneaux. C'est le pack le plus cher et il n'y a même pas de panneaux. De Jong. La récompense futchampion, le futchampion de l'atelon. Hors 2. Je vais dire deux fois que je suis hors 2. Je vais dire mes futchamps. Des mecs qui jouent full meta, full tout. Il y a des matchs, j'ai quitté parce que ça partait trop en cacahuètes. Moi, j'ai pas de patience parce que les mecs comme ça, ils ont pas le mérite de gagner, mais on te leur donne la victoire parce qu'on en a marre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, là, pour le coup, il faut nous récompenser un petit peu. Parce que bon, depuis le début de FIFA, les cartes rouges, c'est un peu l'énant. Même si, la semaine dernière, on a eu Tavernier, qui est très très fort en plus. Donc en fait, Tavernier, c'est peut-être mon meilleur joueur pour le coup. Donc voilà, un petit Rashford, toi, pourquoi pas. Je pourrais l'aligner avec Tavernier, faire un délire, ça pourrait être sympa. Même l'anglais, tout ça, l'Otaro. On pourrait faire des équipes ATM avec eux, donc pourquoi pas. McMeignon, Chella Nouglou, Al Soma, ok. Bah, pourquoi pas, on va prendre McMeignon. McMeignon, c'est pas sympa. Pas une carte d'aigle en plus, vas-y. McMeignon. Bon, le prochain, c'est Bernardo-Di. Je l'avais dit, Bernardo-Di. Bon, on a 3,82. Après, le truc, c'est que là... Après, je vais voir si on peut faire le 86 plus après, les gars. Je vais voir si je peux le faire, je suis pas sûr, mais peut-être que je peux le faire. Peut-être. Iso, en vrai, Iso, je l'utiliserai pas. Bernardo-Di, j'ai déjà McMeignon. En vrai, je pense, Ratcha Nouglou, 110 de vitesse, tout ça. Je l'utiliserai pas. Pas fou, comme d'habitude, les cartes rouges, bien sûr. Mais voilà. Bon, du coup, on a un petit pack horreur, 2 packs Megara encore. Et après, ce sera le pack Timozoic, 3ème. Et on garde sur la version pour la TOTI. Animation. Bien. C'est pas un boost. Anglais. Walker ? Walker ? Ah là, c'est Alexander. Alexander, Arnold 87, ça va. Pour l'instant, 87, c'est... Voilà, on a eu 10ème rien de tout à l'heure, 87. Arnold 87. En fait, je sais pas si ça coûte cher à Arnold. Walker, je pense qu'il coûte beaucoup plus cher qu'Arnold, je pense. Mais à 87, c'est pas mal. Ça peut cacher un bon petit joueur derrière. Un petit boost. On verra bien, mais c'est pas mal. Danilo Pereira, Endombele. Ok. On les coûte, Arnold ? Ah, un petit 35K, quand même. Petit 35K. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouah, un pack dans le pack. Un pack joueur, les gars. On sait jamais. On fait un peu durer le plaisir. MTC. Oh, les aimers, c'est pas mal. Les meules cartes, les mains. Troisième animation. Putain, les packs Magara, ça me réussit dans ce moment. Ah, non, non, non. Dibala. Eh, j'ai cru qu'il allait mettre encore Adidimaria. Là, il mettait Adidimaria, là, j'arrêtais. Mais Dibala, c'est bien. 88 de général. Bon, là, on monte en général, c'est bien. Dibala. C'est pas que des joueurs de la juve ensemble. Killini, on en a eu CR7. Killini, Dibala. C'est ouf, quand même. C'est pas que des joueurs de la juve. En vrai, il faudrait pas qu'il y ait des joueurs du Barça. Comme ça, on aurait peut-être Messi, peut-être, à un moment donné. C'est jamais, hein. Peut-être. Mais Dibala, c'est très bien. Très très bien. Je sais pas si... Il va lui en coûter peut-être un petit peu, mais... Je sais pas, voilà. On a rien derrière. Mon acide blond. Combien il coûte Dibala ? Ouais, il coûte un petit peu. 44, à peu près. Ouais, c'est bien. Très très bien. On va récupérer un peu de crédit, pour le coup. On pourra acheter d'autres joueurs en vendant CR7 et Veyron, pour le coup. C'est très bien. Bon, le Buckingham's Week, les gars. Bon. De toute façon, anglais, Rashford. Français, de toute façon, c'est l'anglais ou McMeignan. Après, t'as quitte à Belge. Ça se soit donné à Nero Carrasco. Ouais, voilà. L'Otaro, c'est argentin. Y'a que lui. Voilà. Y'a Casimero aussi, à Brésil. OK. Y'a quand même un solo portugais aussi. Faut c'est des animations, là. Ce serait cool. Faudrait une anime. Mais j'y pense, moi, mais... Enfin, y... Je pense pas qu'on est dans la ruine, mais on sait jamais. Animation. Allez, anglais, 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 anglais. Français. Bon, c'est l'anglais. Ah non, c'était McMeignon. Ah, putain. Ouais, c'est McMeignon. 84. Bah, ça peut pas cacher du lourd derrière. Un 84, ça peut cacher Denayer. Si on a Denayer derrière, pourquoi pas. Je sais pas s'il coûte cher, mais s'il y a Denayer derrière, pourquoi pas. Et y'a qui d'autre ? Je vois pas. Y'a Alsoma, tout ça. Ouais, Saïs et Ruben Garcia, ok. Comment ça coûte McMeignon ? A peu près 20k, ouais. Ça va. Saïs, c'est Première Ligue, ça peut-être coûtait un petit peu. Ouais, 11k. Et Ruben Garcia, 11k. C'est dommage d'avoir eu l'anglais. On aurait pu avoir du lourd derrière un peu, tu vois. Toi, tu mettais un anglais avec un McMeignon, tout ça. J'aurais pas dit non, tu vois. Mais bon, c'est dommage. Mais... C'est pas ouf non plus, hein. Mais ouais, on préférait l'anglais quand même. Bon, beaucoup les gars. Comme équipe, on va faire ça. Vu qu'on a eu Golevin, l'autre fois, dans le pack gratuit, enfin de SVC, je peux avoir plein de joueurs depuis le début de FIFA, là. Donc, on a eu Golevin, pour le coup, on a Vendable. Donc, je dis, je peux le mettre. Il a des belles stats. Il peut jouer au milieu de terrain. On va l'attacher à Valverde. Il sera à 7 de call. J'ai mis en DLD. Et on va vendre CR7 et Veyron. Et on va acheter et tout. Voilà, puis j'ai vu que j'ai un paquet d'autres joueurs à Vendable. Enfin, Vendable, putain. Qui peut être pas mal. Et j'ai fait aussi Hakunia. J'ai fait Hakunia, SBC. Pour le coup, il a 88 de Général. Il a pris un plus 2. Il avait 86. Faut voir ses stats, maintenant. Ses stats ont augmenté. Parce que Sibi a dû gagner, je pense. Donc, c'est très bien. On a bien fait de le faire. Vu qu'il y a eu un petit hub de 2. Il fallait avoir 86 au début, si je sais pas trop quoi. Donc, c'est très bien. Ses stats ont augmenté. Donc, c'est très très bien. Il a pas des stats digues. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sa carte est vraiment pas mal. Donc, on va le tester. Et puis voilà. Pour ça, on va au point de Raito. Et puis voilà. Enfin, Raito en pointe. Vapé côté Neymar. Côté Emission. On teste Raito, pour le coup. Bon, pour l'instant, on fait ça les gars. On teste des joueurs. Voilà. Après, je ferai peut-être un thème. Tu vois. Des thèmes, tu vois. L'équipe Brésil. L'équipe Argentine. L'équipe FR. On verra bien. Vu que j'ai plein de joueurs à Vandal. On va faire des trucs assez sympathiques. Donc voilà. En beaucoup, les gars, les récompenses ont été pas si digues. Franchement, on a eu pas mal d'animations. Tout ça, tout ça. Donc, content. Content. Pour cette dernière récompense de l'année. Après, on passe à l'année 2020. 2021. Excusez-moi. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc, beaucoup, les gars. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. On espère que l'année 2021 sera bien meilleure que l'année 2020. Bien sûr. Et puis voilà, les gars. Beaucoup, les gars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les vidéos. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, sur ce, c'était MikeWeb. Ciao. Ciao.